Bonjour et bienvenue à Coram Deo, l'émission qui porte un regard chrétien sur le monde. Mon nom est Pascal Deneau, je suis pasteur de l'Église réformée baptiste de Saint-Jérôme. Ça me fait grand plaisir de vous accueillir à cette deuxième partie de notre discussion sur Israël dans le plan de Dieu avec le professeur Sylvain Romerovski. Donc la conversation a été commencée la semaine dernière, mais comme on a prolongé et qu'on a dépassé le temps raisonnable pour vous présenter en un seul épisode, j'ai décidé d'en faire deux parties. Alors si vous n'avez pas eu l'occasion encore d'entendre la première partie, je vous conseille fortement de débuter avec la partie 1. Il y a un lien dans la description pour pouvoir le retrouver aisément sur les différentes plateformes. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner en balado ou sur la chaîne YouTube ou de quelque méthode que ce soit. Vous pouvez également le faire en vous abonnant sur le site 1Héros dans le net, à vous abonner par courriel, comme ça vous recevez aussi par e-mail les différentes mises à jour, incluant celle de Coram Deo. Donc on a débuté avec quelques questions la semaine dernière. Je vous ai également présenté un livre recommandé par Publications Chrétiennes. Donc c'était le livre « La société juive à l'époque de Jésus-Christ » du docteur Alfred Edersheim. Et puis ça correspond bien au thème de notre émission. Vous trouverez un lien pour vous procurer ce livre dans la description. C'est toujours intéressant de pouvoir se remettre dans le contexte historique des Écritures. Ça enrichit la lecture de la parole de Dieu et c'est ce que ce livre va vous aider à faire. Donc on a vu jusqu'à présent avec le docteur Romerovski les différentes visions d'Israël parmi les chrétiens. La question du statut unique d'Israël. On avait conclu également avec les promesses de restauration d'Israël. Et je lui ai posé une question que vous allez réentendre. Je vais débuter donc avec la question sur laquelle on s'est laissé la semaine dernière. C'est vraiment excellent votre présentation. En fait, je trouve que ça répond à toutes les difficultés qui sont souvent soulevées, entre autres par le point de vue dispensationaliste, qui, un, considère que souvent l'interprétation qu'on fait des passages des prophètes qui annoncent la restauration est problématique parce que si on considère juste le retour de l'exil comme étant l'accomplissement de ses promesses, c'est bien en deçà de ce qui est entrevu. Si, comme vous dites, on a tendance à dire « mais ça ne parle que du salut ou que d'une restauration spirituelle », c'est peut-être un peu capillotracté où on spiritualise excessivement. Mais en fait, il y a comme trois temps. Il y a d'abord un accomplissement historique d'une première restauration où Dieu n'a pas abandonné Israël, le ramène dans sa terre, mais ce n'est pas encore le paradis. Il y a un élément spirituel qui vient avec ce salut qu'on obtient en Christ qui est d'abord, qui n'est pas matériel, c'est une nouvelle naissance, c'est un changement de cœur, ça commence à l'intérieur, mais qui va culminer à son retour en gloire dans une transformation complète des cieux et de la terre et de tous ceux qui vont les habiter. Et là, on a comme ce point culminant de ce qui a été annoncé chez les prophètes, et finalement, ce n'est pas un millénium futur, mais c'est déjà quelque chose qui est commencé en Christ dans ce salut, mais qui va culminer lors de sa parousie et qui est rien de moins finalement que la résurrection d'entre les morts. Alors, vous n'attendez pas finalement un accomplissement, un entre-deux entre le salut en Christ et la résurrection finale ? Est-ce que vous avez une place pour un millénium ? Ou vous pensez que l'aboutissement ultime de ces promesses-là, c'est la résurrection finale ? Et si c'est votre lecture, comment donc vous expliquez dans certaines prophéties qu'il semble dire que celui qui mourra, par exemple, à 100 ans sera vu comme étant maudit, et que c'est parfois là où on ne peut pas le voir comme étant la résurrection finale, parce que la mort est mentionnée, et il y a encore des éléments qui appartiennent à l'ancienne création ? Oui. Alors, tout d'abord, sur trois étapes, oui, mais entre la deuxième et la troisième, en fait, il y a une certaine continuité. Je parlais d'un processus. Et la deuxième étape démarre un processus, et ce processus se prolonge tout au long de l'histoire actuelle pour le peuple de Dieu. Et un processus qui aboutit donc à la fin, à la troisième étape. si on veut. Mais les deux étapes ne sont pas déconnectées. Et nous sommes déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, et nous avons déjà en partie le salut, et nous bénéficions déjà de la vie éternelle, du salut. Mais il n'y a pas encore. Et on n'est pas encore au bout, et on n'a pas encore tout ce que représente le salut. Alors, est-ce que je pense qu'il y aura un millenium ? Mais justement, c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur le fait que les promesses de bénédiction matérielle vont s'accomplir sur la Nouvelle Terre. Mais du coup, on n'a pas besoin d'assérer un millenium pour y voir l'accomplissement de ces prophéties. Alors, vous voulez savoir ce que je fais du texte d'Esaïe 65 ? Donc là, il faut que je prenne le texte. Et tout en cherchant le texte dans ma Bible, je vais me permettre une page de pub, puisque j'ai écrit un commentaire sur le livre de l'Apocalypse. Et à la fin du commentaire, il y a un excursus sur la question du millenium. Et je traite aussi dans cet excursus de ce texte d'Esaïe 65 et d'autres textes qui sont parfois interprétés comme se référant au millenium. Alors, si on considère… Alors, bon, déjà, dans Esaïe 65, Esaïe nous dit de quoi il parle au verset 17. Je vais créer un ciel nouveau, une nouvelle terre. Il parle de la nouvelle terre, de l'état final, et non pas d'un millenium qui viendrait s'insérer entre les deux. Alors, les dispensationalistes diront oui, ils parlent de la nouvelle terre au verset 17, mais après ils parlent d'autre chose. Mais saucissonner le texte comme ça n'est pas, à mon avis, une bonne manière d'interpréter le texte. Au verset 19, Esaïe dit, « On n'y entendra plus de pleurs, ni de cris de détresse. » Là, plus de nourrissons emportés en bas âge, ni de vieillards qui meurent avant d'avoir atteint le nombre de ses ans. Donc, plus de peur, plus de détresse. Mais c'est encore la mort. Alors, il y aura des pleurs et des cris de détresse. Au verset 23, « Ils ne peineront plus pour rien, et les enfants auxquels ils donneront naissance ne seront plus destinés au malheur. Ils seront une race bénie par le Seigneur. » Alors, s'il y a encore des gens qui meurent, on ne peut pas dire qu'on va enfanter des enfants qui ne seront plus destinés au malheur. Alors, comment est-ce que je comprends ce verset 20 qui dit, « La pluie de nourrissons emportées en bas âge, ni de vieillards qui meurent avant d'avoir atteint le nombre de ses ans. » Et la sommeure a traduit, « Ce sera mourir jeune que de mourir centenaire. » Si un pêcheur ne dépasse pas les cent ans, c'est qu'il aura été maudit. » Je pense que c'est une manière de dire « On vivra tellement longtemps que si quelqu'un meurt à cent ans, on va dire « Celui-là, il meurt jeune. » On va vivre tellement longtemps que si quelqu'un ne dépasse pas cent ans, on va dire « Alors, c'est qu'il a fait beaucoup de mal. » Mais comment on peut dire que quelqu'un a fait beaucoup de mal alors qu'on nous dit juste avant qu'on n'entendra plus de pleurs ni de cris de détresse et qu'il est dit « Il ne se fera plus ni mal ni destruction sur toute ma montagne sainte. » Mais s'il y a des pêcheurs, il y aura encore du mal et de la destruction. Donc, si on considère qu'il y a encore des pêcheurs dans la situation qu'Ésaïe décrit, il y a une contradiction dans le texte. Alors, je comprends ce texte comme Ésaïe est en train de nous dire « On vivra tellement longtemps que si quelqu'un meurt à cent ans, on dira « Il meurt jeune. » Si quelqu'un ne dépasse pas cent ans, on dira « Il a commis de grosses fautes. » mais l'accent porte sur le « On vivra tellement longtemps. » Alors, ce n'est pas encore « On vivra éternellement » mais l'idée, c'est qu'on va vivre beaucoup plus longtemps que maintenant. Alors, si je dis maintenant, je ferai ceci ou cela la semaine des 4 jeudis, est-ce que ça veut dire que je crois qu'un jour, une semaine, aura 4 jeudis ? Si je dis « J'irai à tel endroit quand les poules auront des dents. » Est-ce que ça veut dire que je crois que les poules auront des dents ? Non, c'est une manière de s'exprimer. Je crois qu'ici aussi, c'est une manière de s'exprimer pour dire « On va vivre tellement longtemps que si jamais il y avait quelqu'un qui mourait à cent ans, on dirait « Celui-là, il était drôlement jeune. » Pour mourir, celui-là, il a dû commettre beaucoup de fautes. Mais l'idée, c'est qu'on va vivre très longtemps. Et en fait, le Nouveau Testament nous apprend qu'on vivra éternellement. Voilà comment je comprends ce texte. Sinon, on a des contradictions dans le texte. Je suis parfaitement en accord avec votre lecture. Je suis heureux de voir que, comme l'apôtre Jean et l'apôtre Paul, vous êtes amillénariste. Petit clin d'œil à mes frères qui ont une autre lecture pré-mille. Alors, j'ai été pré-millénariste. Mais très jeune, je suis devenu un millénariste. Oui. Ben voilà, ça ne résiste pas à une scène exégèse. Bon, moi, je le dis avec tongue-in-cheek, comme disent les Anglais, pour taquiner un peu. Non, je pense que c'est une lecture très cohérente de l'ensemble des données qui rend bien compte et qui interprète l'Ancien clairement à la lumière du Nouveau, sans une conception préconçue où on impose des catégories, qu'on impose une théologie systématique, un millénium qu'on veut absolument en voir, où il n'est pas mentionné millénium. On dit, ben, ah, ça, c'est le millénium parce qu'il y a des morts. Et plutôt que de laisser parler le texte et d'accepter un peu la couleur des éléments plus idiomatiques, finalement, le prophète Esaïe nous parle de l'éternité, mais à partir un peu de sa connaissance du présent et de la bénédiction, en faisant des comparaisons, des transpositions de ce qu'on connaît maintenant et analogiquement, si on transpose ça vers le siècle à venir, mais il ne nous dit pas littéralement ce que sera le siècle à venir et la révélation n'est pas encore complète. Mais le Nouveau Testament nous parle effectivement que cette longévité dont Esaïe a commencé de parler exclura la mort. Et donc, cette immortalité, elle est venue par le Messie d'Israël, par le Christ, qui a mis en pleine lumière l'immortalité, pas simplement comme une révélation, mais comme un accomplissement qui n'est pas venu, qui n'a pas été donné avant Christ. Il est le premier-né d'entre les morts, bien qu'il ne soit pas le premier à être ressuscité, mais il est le premier à avoir cette résurrection glorieuse. Les autres résurrections sont, on pourrait dire, typologiques ou incomplètes de ce qui devait venir. Ils sont morts, peut-être. Oui, c'est ça. Ils sont morts deux fois. Ils sont ressuscités provisoirement. Voilà. La venue de Christ marque un point tournant dans l'histoire du peuple juif. C'est le point d'aboutissement, c'est l'attente. On chante à Noël depuis plus de 4000 ans, nous le promettaient les prophètes. Donc, voilà que le Christ vient dans l'histoire. Qu'est-ce que sa venue signifie pour Israël? Comment est-ce que le Christ a accompli ce qui était prophétisé? Le prophétisé, le concernant, mais comment ça bouleverse l'histoire du peuple d'Israël puisque le peuple, dans son ensemble, n'a pas accueilli le Messie. La parole est venue chez les siens. Les siens ne l'ont point reçu. Israël est tombé dans l'endurcissement, nous dit l'apôtre. Il y a un reste selon l'élection de la grâce qui accueille le Seigneur, mais ce n'est qu'un reste parmi la nation qui, dans son ensemble, le rejette. Alors, qu'est-ce que ça implique pour la nation elle-même? Oui. Alors, peut-être que je vais aborder deux aspects. L'histoire d'Israël dans l'Ancien Testament est l'histoire d'un rétrécissement progressif. En fait, au départ, Dieu agit avec l'humanité. Adam, Noé, ses descendants, avec Abraham, il y a un premier rétrécissement, donc là, c'est le choix d'Israël. Mais Abraham, il a eu plusieurs fils. Il y a eu Ismaël, il y a eu les fils de Kétoura, Dieu choisit Isaac. Isaac a eu deux fils, Esaü et Jacob. Dieu choisit Jacob et pas Esaü. On peut se demander pourquoi. Parce que Esaü et Jacob étaient tous les deux fils de Rébéka. Et à la génération suivante, tous les fils de Jacob vont hériter de la promesse. Mais donc, à partir d'Abraham, il y a rétrécissement à Isaac. Alors, il faut que je monte mes mains un peu plus pour qu'on les voit. Il y a rétrécissement ensuite à Jacob et puis ça continue. Donc, les descendants de Jacob rentrent en traire promise. Mais après Salomon, il y a le schisme. Le royaume du Nord tombe dans l'apostasie et le jugement vient. Sur le royaume du Nord, le peuple de Dieu se réduit au royaume de Juda. Alors, dans le royaume de Juda, il n'y a pas que des descendants de Juda. Déjà, la tribu de Siméon a été incorporée dans la tribu de Juda puisque son territoire était au milieu de celui de Juda. Et puis, il y a des Lévites qui, au moment du schisme, sont venus en Juda. Et il y a aussi des Israélites du Nord qui sont venus en Juda. Puis, il y en a qui ont subsisté après la destruction du royaume du Nord en 722. Mais grosso modo, à partir de 722, le peuple d'Israël se réduit donc au royaume de Juda. Et puis après, à cause des infidélités du royaume de Juda, une bonne partie des judéens sont massacrés par les babyloniens. Et c'est une petite partie qui part en exil. Donc, rétrécissement progressif du peuple de Dieu. Et en fait, ce rétrécissement aboutit en quelque sorte à un seul individu. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est le véritable Israël. Quand Jésus dit « Je suis le cèpe et vous êtes les serments », en fait, il fait allusion au fait que, enfin, au texte des Aïs 5, par exemple, où Israël est comparé à la vigne du Seigneur. et on aboutit à ça. C'est Jésus-Christ qui est, en fait, le véritable Israël. Quand il dit « Je suis le cèpe », il dit « Je suis le véritable Israël ». Et on pourrait montrer aussi, Matthieu, au début de son évangile, fait un parallèle entre Jésus et Israël et présente Jésus comme le véritable Israël. Et donc, à la fin de la période de l'Ancien Testament, le peuple d'Israël se réduit à un seul individu, c'est Jésus-Christ. À partir de cet individu, donc, Jésus rassemble autour de lui des disciples qui forment le reste d'Israël. En plus des disciples, il y a les Israélites fidèles qui forment le reste d'Israël et puis ensuite des non-juifs sont incorporés. Et donc, à partir de Jésus, le mouvement est inverse. Le peuple de Dieu s'élargit. Donc, tout d'abord le reste d'Israël et puis c'est le mouvement d'acte 1, du livre des actes. Après, il y a les Samaritains et après, il y a les non-juifs. Les Samaritains qui correspondent grosso modo au royaume du Nord de l'Ancien Testament et puis ensuite les non-juifs. Donc, ça, c'est un premier aspect dans la théologie biblique. Alors, qu'est-ce que la venue de Christ accomplit, en quoi ça bouleverse les choses pour Israël ? Eh bien, les prophètes avaient annoncé, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ce n'est pas tout Israël qui serait sauvé, mais un reste seulement et ils avaient annoncé déjà que les Israélites infidèles seraient retranchés du peuple de Dieu. Et c'est ce qui se passe avec la venue de Jésus. Et là, je prends donc, dans l'évangile de Luc au chapitre, alors, je crois que c'est le chapitre 2. Après, non, c'est le chapitre 3, pardon. Chapitre 3, donc, c'est Jean-Baptiste qui parle, alors, je retrouve le texte. Voilà. Chapitre 3, verset 16. Donc, c'est Jean-Baptiste qui parle, moi, je vous baptise dans l'eau, mais quelqu'un va venir qui est plus puissant que moi, je ne suis pas même digne de dénouer la lanière de ses sandales, lui, il vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. Il tient en main sa pelle à vanner pour nettoyer son air de bataille et il amassera le blé dans son grenier quand à la balle il la brûlera dans un feu qui ne s'éteindra pas. Eh bien, ici, le blé représente les Israélites qui ont reconnu Jésus comme le Messie, qui ont eu foi en lui, les Israélites fidèles à Dieu. La balle représente les Israélites qui ont rejeté le Messie. et donc le tri annoncé par les prophètes au sein d'Israël s'opère. Jésus rassemble autour de lui ceux qui mettent leur foi en lui et les autres Israélites sont exclus du peuple de Dieu. On retrouve la même idée dans Jean XV quand Jésus, je l'ai dit tout à l'heure, dit « Je suis le cèpe », il se présente comme le véritable Israël. Les sarments qui sont en lui et qui portent du fruit ce sont les Israélites qui ont foi en lui. Les sarments qui ne portent pas de fruit qui sont jetés au feu comme dans le texte de Luc que nous venons de lire ce sont les Israélites qui ont rejeté le Messie et qui se trouvent exclus du nouveau peuple de Dieu. Et en parallèle, il faut citer l'image de l'olivier dans Romain XI qui représente Israël. Sur cet olivier, il y a des branches naturelles qui subsistent qui sont les Israélites qui ont mis leur foi en Christ. les branches naturelles qui sont coupées, ce sont les Israélites qui ont rejeté le Messie. Et puis, là, dans Romain XI, on a aussi des branches qui viennent d'un autre olivier qui ont été greffées, ce sont les non-juifs qui ont mis leur foi en Jésus et ça s'accorde avec l'enseignement des prophètes, je l'ai dit tout à l'heure, les prophètes qui ont annoncé que des non-Israélites seraient incorporés au peuple de Dieu. Ça rejoint ce que Jésus dit dans Jean X au verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, il parle des non-juifs, il faut que je les amène et il y aura un seul troupeau, un seul peuple de Dieu constitué des Israélites qui ont la foi et des non-Israélites qui ont la foi. qu'on pourrait citer aussi Romain IV. Les véritables enfants d'Abraham, ce sont les non-juifs qui croient, qui ont la foi, comme Abraham qui a eu la foi avant d'être circoncis et ce sont les juifs qui ne se contentent pas d'être circoncis mais qui ont la même foi qu'Abraham. Et donc, à partir de la venue de Jésus, en fait, en Jésus se fonde ce nouveau peuple de Dieu exclusivement constitué de véritables croyants mais qui sont issus aussi bien d'Israël que des autres peuples. Et donc, c'est là que prennent fin qu'on pourrait dire les traits distinctifs qui sont propres à Israël sous l'ancienne alliance, la loi des ordonnances qu'on peut distinguer de la loi morale qui a un caractère universel mais les lois qui visaient vraiment à mettre Israël à part, à préserver de l'amalgame avec les nations au niveau des lois alimentaires, vestimentaires et autres qui semblent avoir été là pour un temps comme une tutelle pendant l'enfance du peuple de Dieu pour reprendre l'expression de l'apôtre. Et j'aime comment finalement cette lecture rejoint un principe que vous avez mentionné au début de notre échange qu'Israël sert un peu de microcosme à l'humanité et parce que ce rejet du Messie et cette perte du privilège d'être le peuple de l'Alliance ne va pas juste arriver tout bonnement mais ça vient avec un jugement que le Christ lui-même annonce et quand on réfléchit à la fin de l'Ancienne Alliance quand est-ce qu'elle termine l'Ancienne Alliance je ne crois pas qu'elle termine du jour au lendemain la nouvelle Alliance elle est révélée progressivement depuis l'Ancien Testament et puis elle est conclue formellement lorsque le Christ verse son sang le sang de l'Alliance et qui dans les étapes qui vont succéder il va être enseveli il va ressusciter il va monter à la droite de Dieu il va répandre le Saint-Esprit sur son église ce sont des éléments qui amènent à l'établissement formel et à la pleine révélation de la nouvelle Alliance mais parallèlement quand est-ce que l'Ancienne Alliance termine et je pense la lecture que je fais c'est que Jésus annonce que l'Ancienne Alliance va se terminer par un jugement sur cette nation lorsqu'il annonce la destruction de Jérusalem du temple qui ne restera pas pierre sur pierre et que les événements qui se sont produits de l'an 66 à 70 la guerre des Juifs contre les Romains ne sont pas simplement des événements historiques sans signification théologique ou biblique ou eschatologique comme il peut en arriver tous les jours c'est pas comme par exemple la Shoah de la Deuxième Guerre mondiale qui est un événement fort triste mais je ne pense pas qu'il y a la même portée théologique que pouvait avoir cet événement parce que Christ a annoncé que ces événements arriveraient sur cette génération particulière c'est ceux qui étaient les auditeurs vivants au moment où il a annoncé les événements et là le lien que je veux faire avec ce que vous aviez dit initialement c'est que quand Jésus annonce dans Matthieu 24 et dans d'autres discours eschatologiques le jugement sur Israël il trace un parallèle avec les nations où il dit que leur tour viendra et ma compréhension c'est que Jésus dit d'abord le jugement pour le peuple juif parce qu'ils ont rejeté le Messie mais ensuite ce même jugement de Dieu qui vient de façon locale d'une façon si on veut mesurée limitée dans le temps dans l'histoire va avoir une portée universelle et ultime lors du jugement dernier à la fin du monde pour tous ceux qui n'auront pas accueilli le Christ comme le Messie comme le Sauveur donc on a d'abord Israël qui est un microcosme qui est une image de l'humanité qui a un échec vis-à-vis de la loi mais qui n'accueille pas non plus celui qui accomplit la loi pour lui et puis qui à cause de cela perd ses privilèges de peuple d'alliance et reçoit la malédiction et le jugement mais la même chose va se produire pour tous les hommes finalement qui n'accueilleront pas le Messie est-ce que vous faites une lecture similaire des annonces de jugement il y aurait plusieurs choses à dire là déjà bon la nouvelle alliance je dirais elle vient aussi enfin pas pas d'un coup les fondements de la nouvelle alliance c'est la mort de Jésus c'est sa résurrection c'est l'ascension c'est la pentecôte donc elle met un certain temps à s'établir mais je vois effectivement la période qui sépare ces événements de la destruction de Jérusalem et du Temple en 70 comme une période de transition et période d'ailleurs pendant laquelle l'évangile devait être annoncé en priorité aux juifs et par les événements de l'an 70 Dieu enterrine le le rejet du Messie par Israël en tant que peuple parce qu'il fallait ce rejet pour se manifester et se manifester dans les différentes parties de l'Empire il fallait aussi qu'il y ait un certain laps de temps qui s'écoule et donc les événements de 70 enterrine le rejet du Messie par Israël en tant que peuple globalement à part donc le reste et donc celle je dirais la fin de l'ancien annonce par contre à propos de la loi mosaïque alors moi j'ai une toute autre approche je ne pense pas que la loi mosaïque soit abolie Jésus a dit je ne suis pas venu pour abolir je pense que la loi de Moïse subsiste je ne crois pas que les prescriptions alimentaires avaient simplement pour but de garder Israël à part des autres papes je crois qu'il y a une raison théologique beaucoup plus profonde à cela mais alors là il faudrait développer ce point alors sur les prescriptions alimentaires j'ai rédigé un article qui est apparu dans Fac Réflexion ça c'est une nouvelle page de pub et qui est accessible je pense sur Fac Réflexion ou sur mon blog alors mon blog c'est très simple il suffit d'aller sur le site de l'Institut biblique de nos gens et il y a donc un chemin d'accès au blog de Lydia Yega et du mien sur le site de l'Institut biblique de nos gens et donc il y a cet article sur la loi sur les animaux purs et impurs donc où je défends une autre approche et de manière globale je pense que la loi n'est pas abolie au contraire et ça c'est une formule d'Henri Blocher la nouvelle alliance englobe l'ancienne en la dépassant et la loi de l'ancienne alliance est englobée dans la nouvelle mais en la dépassant là il faudrait que je développe un peu plus c'est ça vous soulevez plein de questions dans ma tête sur qu'est-ce que ça implique je vais essayer de ne pas faire dérailler le train bon l'objet de notre échange c'est vraiment de se concentrer sur Israël mais si donc on revient après le rejet du Messie par Israël qui va amener la fin de l'ancienne alliance que vous distinguez de la loi mosaïque et va donc amener la nouvelle alliance à être établie pleinement révélée que la chute d'Israël donne un peu aussi l'accès aux païens que Dieu utilise providentiellement ces circonstances-là qu'est-ce qui reste du statut d'Israël dans le plan divin et des promesses par rapport à la terre sainte par rapport aux soins providentiels de Dieu pour Israël après le rejet du Messie et après la fin de l'ancienne alliance est-ce qu'Israël est présentement au même rang que toutes les autres nations Alors je dirais Israël en tant que peuple est mis au même rang que les autres nations c'est ça correspond à ce que Osée dit de la part de Dieu aux Israélites du Nord vous n'êtes plus mon peuple parce qu'ils sont infidèles ils ne sont plus le peuple de Dieu et en même temps à cause du rôle de ce peuple dans l'histoire du salut et Romain 11 dit à cause des patriarches Dieu a quand même quelque chose de spécial en vue pour Israël en tant que peuple pour la fin mais pour l'instant Israël n'est plus le peuple de Dieu Israël en tant que peuple font partie du peuple de Dieu les Israéliens qui ont la foi que dire de du pays d'Israël déjà les prophètes annoncent qu'à l'époque du salut le territoire du peuple de Dieu va s'élargir et englober le territoire d'autres peuples et même plus loin dans le psaume 2 il est promis au roi davidique demande-moi et je te donnerai les extrémités de la terre pour héritage et donc l'ensemble de la terre est promise déjà là à la dynastie davidique chez les prophètes dans le livre d'Abdias il est dit que les Israélites posséderont le territoire des dômes dans le livre alors chez Miché au chapitre 7 allez je vais encore faire une page de pub est sorti au mois de novembre le premier volume de mes manuels sur les prophètes et donc il y a le livre de Miché dedans et je défends là la compréhension du texte que je vais lire dans la Bible du Sommeur il faut que je le retrouve chapitre 7 du livre de Miché verset 11 voici venir le jour où l'on rebâtira les murs de votre ville et voici ce jour là on repoussera tes frontières et ce jour seront rendus les territoires que des limitées frontières de l'Assyrie jusqu'à l'Égypte de l'Égypte jusqu'au fleuve donc jusqu'à l'Euphrate d'une mer à l'autre d'une montagne à l'autre donc l'idée d'un élargissement du territoire du peuple de Dieu et puis ensuite dans le livre de Sophonie au chapitre 2 alors tout d'abord il est question du territoire de Moab au verset 9 et il est dit à la fin du verset 9 le reste de mon peuple épira oui ce qui restera de ma nation en prendra possession du territoire de Moab et puis ah oui j'aurais dû lire avant au chapitre 2 verset 7 là il s'agit du territoire des Philistins donc chapitre 2 verset 7 ce district va échouer au reste du peuple de Juda et donc dans le psaume 2 c'est même les extrémités de la terre qui sont promises au peuple de Dieu et alors dans le Nouveau Testament dans l'Épître aux Romains au chapitre 4 Paul dit que l'héritage du monde a été promis à Abraham et à sa descendance l'héritage du monde dans Matthieu 5 dans les béatitudes alors Jésus reprend un texte de l'Ancien Testament heureux ceux qui sont doux alors il reprend la référence c'est le psaume 37 verset 11 heureux ceux qui sont doux car Dieu leur donnera la terre en héritage dans le psaume 37 c'est Dieu leur donnera le pays en héritage on a la même transposition je dirais dans Ephésiens 6 honore ton père et ta mère car c'est ainsi que tu vivras de longs jours dans le pays que le Seigneur te donne ça c'est le texte du décalogue dans Exode 20 tu vivras de longs jours dans le pays que le Seigneur te donne et Paul cite ce commandement en disant honore ton père et ta mère donc Ephésiens 6 versets 2 et 3 c'est le premier commandement auquel une promesse est rattachée pour que tu sois heureux et que tu jouisses d'une longue vie sur la terre et donc du pays on passe à la terre ce qui me fait dire que le don du pays ou plus haut que le pays fonctionne comme les prémices de la terre en terre entière comme une préfiguration de la terre entière en fait le pays d'Israël doit être vu comme le gage que Dieu voulait donner la terre entière à Abraham et à sa descendance mais pas sa descendance selon la chair pas sa descendance naturelle mais la descendance dont il est question de Romains 4 constituée de tous les croyants juifs et non juifs et donc le pays qui est destiné au peuple de Dieu de la nouvelle alliance c'est Israël augmenté des autres c'est pas qu'Israël n'est plus le territoire du peuple de Dieu c'est Israël augmenté des autres de la même manière que le peuple de Dieu s'élargit à partir du reste juif pour englober des gens de tous les peuples le territoire du peuple de Dieu doit s'élargir pour englober en fait toute la terre et quand Jésus reviendra le peuple de Dieu règnera avec Christ sur la terre entière alors la question parle de terre sainte que reste-t-il du salut d'Israël dans le plan divin et des promesses quant à la terre sainte qu'est-ce que c'est qu'une terre sainte qu'est-ce que c'est qui fait qu'un lieu est saint un lieu est saint et un lieu est rendu saint par la présence de Dieu le buisson ardent est un lieu saint parce que Dieu est là de manière spéciale alors bien sûr Dieu est omniprésent mais là je parle de la présence spéciale de Dieu le tabernacle le temple sont des lieux saints parce que Dieu est venu habiter il est présent de manière spéciale dans le tabernacle et dans ensuite dans le temple alors comme la nouvelle terre la nouvelle Jérusalem est décrite dans l'Apocalypse 21 et 22 en fait il apparaît qu'il n'y a pas besoin de temple parce que Dieu sera là présent on rencontrera Dieu à tous les coins de rue et donc la nouvelle Jérusalem sera sainte mais aujourd'hui il y a déjà une anticipation parce que Jésus a dit là où deux ou trois sont assemblés en mon nom je suis au milieu d'eux alors si là où on est assemblé au nom de Jésus il est au milieu de nous on se trouve en terre sainte la terre sainte c'est là qu'elle est aujourd'hui là où deux ou trois sont assemblés au nom de Christ et c'est une anticipation de ce que nous connaîtrons quand nous serons sur la nouvelle terre qui sera entièrement sainte de la même manière que le peuple de Dieu s'élargit pour englober les croyants d'origine non juive le pays d'Israël s'élargit pour englober la terre entière et déjà maintenant quel que soit l'endroit où on se trouve sur la terre là où deux ou trois sont assemblés c'est un lieu saint Merci ça clarifie grandement toute cette question-là et c'est vraiment intéressant de faire le parallèle finalement entre l'élargissement du peuple et l'élargissement du territoire puisque l'un va avec l'autre et si finalement les promesses s'adressent à tous les peuples ça doit inclure tous les lieux où ce peuple habite très persuasé c'est logique d'Israël maintenant quel est le rôle d'Israël s'il y en a un et un texte en particulier on aurait pu faire une émission juste sur Romain XI mais rapidement en conclusion est-ce que vous pouvez nous donner un survol interprétatif de Romain XI en particulier de la question d'un salut futur pour le peuple d'Israël alors on a déjà abordé certaines choses à partir de Romain XI Romain XI donc pose la question Dieu a-t-il rejeté son peuple et Paul répond donne trois éléments de réponse deux qui concernent le présent un qui concerne l'avenir en tout cas c'est comme ça que je comprends le texte premier élément de réponse au chapitre 1 au verset 1 à 10 dans Romain XI Dieu n'a pas rejeté son peuple il a simplement rejeté ceux qui ne croient pas en lui mais il y a un reste d'Israël qui subsiste et Paul souligne qu'il en fait partie et je pourrais dire moi aussi d'ailleurs donc il y a un reste aujourd'hui d'Israël Dieu n'a pas mis une croix sur Israël il n'a pas rejeté son peuple les promesses qu'il a faites à Israël s'accomplissent pour le reste deuxième élément de réponse c'est au verset 11 à 15 alors là il faut peut-être les lire donc si les Israélites ont trébuché est-ce pour tomber définitivement loin de là et Paul explique ensuite par leur faute le salut est devenu accessible aux non-juifs ce qui excitera leur jalousie etc et Paul dit alors au verset 12 il leur dit si leur faute a fait la richesse du monde et leur déchéance la richesse des non-juifs quelle richesse plus grande encore n'y aura-t-il pas dans leur complet rétablissement en fait leur complet rétablissement c'est pas comme ça que je traduirais mais c'est dans leur oui leur enfin c'est l'idée que tous les juifs qui doivent se convertir se convertiront et donc Paul est en train de dire d'accord ces israélites ils ont rejeté Jésus mais leur chute n'est pas définitive ils peuvent encore se convertir et c'est ce qu'il faut souhaiter c'est quelque chose de formidable c'est une richesse quand des juifs se convertissent et ce sera formidable quand tous ceux qui doivent se convertir tout au long de l'histoire j'entends devront se convertir verset 13 je m'adresse particulièrement à vous qui êtes d'origine païenne dans la mesure même où je suis l'apôtre des non-juifs je me fais une idée d'autant plus haute de mon ministère que je parviendrai peut-être en l'exerçant à rendre jaloux ceux de mon peuple et à en conduire aussi quelques-uns au salut et c'est ce verset qui me fait dire contrairement à une autre interprétation que Paul parle de ce qui se passe à son époque et encore maintenant Paul par son ministère espère amener au salut un certain nombre de juifs leur chute n'est pas définitive la porte est encore ouverte pour eux ils peuvent encore se convertir dès à présent et Paul espère par son ministère en amener au salut et verset 15 car si leur mise à l'écart entraînait la réconciliation du monde quel sera l'effet de leur réintégration rien de moins qu'une résurrection quand un juif se convertit c'est aussi formidable qu'une résurrection c'est ça que Paul est en train de dire dans ce texte et il s'adresse particulièrement aux croyants d'origine païenne pourquoi ça prépare le chapitre 14 et 15 au chapitre 14 et 15 il est question de dissension et d'attitude pas très juste entre des faibles et des forts les faibles ce sont des gens qui sont attachés aux prescriptions rituelles de la loi mosaïque les forts ce sont ceux qui n'en font pas cas les faibles ce sont des juifs qui sont convertis mais qui sont encore attachés aux prescriptions de la loi mosaïque pas forcément tous les juifs convertis Priscille et Aquilas par exemple n'étaient pas forcément comme Paul attachés aux prescriptions rituelles de la loi mosaïque et alors Paul exhorte ceux qui ne sont pas attachés à ces prescriptions rituelles à ne pas mépriser ceux qui y sont attachés et à ne pas être pour eux une occasion de chute pourquoi ? parce que ce qu'il faut souhaiter c'est la conversion de juifs et si on souhaite la conversion de juifs il ne faut pas qu'on soit un obstacle à cette conversion or si on méprise les chrétiens juifs qui sont encore attachés aux prescriptions rituelles de la loi mosaïque ça va être un obstacle à la conversion d'autres juifs et Paul est en train de dire non la porte est encore ouverte et il faut souhaiter il faut tout faire pour que des juifs se convertissent donc ça c'est le deuxième volet dans ce texte et puis il continue donc avec la métaphore de l'olivier dont on a parlé tout à l'heure et Paul dit Dieu est capable de regreffer ces branches naturelles qui ont été coupées de l'olivier et donc des juifs peuvent se convertir encore aujourd'hui le troisième volet concerne l'avenir alors là aussi ces versets sont débattus je les lis au verset 25 et 26 frères et sœurs je ne veux pas que vous restiez dans l'ignorance de ce mystère pour que vous ne croyez pas détenir en vous-même une sagesse supérieure l'endurcissement d'une partie d'Israël durera jusqu'à ce que l'ensemble des non-juifs soit entré dans le peuple de Dieu autrement dit Israël est pour l'instant Israël globalement le peuple de Dieu dans son ensemble enfin le peuple d'Israël pardon dans son ensemble est endurci il rejette son Messie mais cet endurcissement prendra fin il ne va durer que jusqu'à ce que l'ensemble des non-juifs soit entré dans le peuple de Dieu autrement dit l'ensemble des non-juifs qui doivent se convertir quand l'ensemble des non-juifs qui doivent se convertir seront entrés dans le peuple de Dieu l'ensemble des élus alors l'endurcissement des Israélites du peuple d'Israël globalement du peuple juif prendra fin et de la sorte tout Israël sera sauvé je comprends donc que à la fin de l'ère présente il y aura une conversion massive du peuple juif soit juste avant le retour de Christ soit peut-être au moment du retour de Christ alors si comme je l'ai dit tout à l'heure Israël n'est plus le peuple de Dieu c'est pas logique qu'il y ait quelque chose de particulier pour Israël et Paul souligne d'ailleurs dans la suite du développement il dit donc si l'on se place du point de vue de l'évangile ils sont devenus ennemis de Dieu pour que vous en bénéficiez et ces Israélites incroyables ils ne font plus partie du peuple de Dieu mais du point de vue du libre choix de Dieu ils restent ces bien-aimés à cause de leurs ancêtres car les dons de la grâce et l'appel de Dieu sont irrévocables vous-même en effet vous avez désobéi à Dieu autrefois et maintenant Dieu vous a fait grâce en se servant de leur désobéissance de la même façon si leur désobéissance actuelle a pour conséquence votre pardon c'est pour que Dieu leur pardonne à eux aussi car Dieu a emprisonné tous les hommes dans la désobéissance donc il a mis les juifs incrédules au même rang que les païens ils ne sont plus le peuple de Dieu Dieu a emprisonné tous les hommes dans la désobéissance afin de faire grâce à tous alors on peut dire s'ils ne sont plus le peuple de Dieu il n'y a pas de raison que Dieu fasse quelque chose pour eux bien à ça je réponds que Dieu ne sauve pas par logique il sauve par grâce c'est à dire qu'il va faire quelque chose de spécial pour Israël quand Israël a perdu tous ses privilèges tout droit à ce que Dieu fasse quelque chose de spécial pour lui Dieu ne sauve pas par logique il sauve par grâce et il sauve Israël quand Israël a tout perdu a perdu son droit à être le peuple de Dieu a perdu son droit à ce que Dieu fasse quelque chose de spécial pour lui mais Dieu le fait par grâce voilà ce que je peux dire en résumé sur Romain 11 ça boucle bien la boucle de notre présentation sur cette théologie biblique d'Israël vous avez dit en commençant que vous êtes tout autant que Paul faites partie de ce reste est-ce que vous l'entendez dans le sens où on considère les gens les gentils comme étant le reste ou parce que vous vous identifiez mes quatre grands-parents étaient juifs donc je suis juif 100% d'accord alors je comprends que pour vous ça a une dimension encore plus personnelle de vous identifier avec ce reste élu selon la grâce de Dieu et cet amour que vous avez vous-même et que vous nous exhortez à avoir pour le peuple juif comme l'avait l'apôtre Paul qui regardait ses compatriotes qui étaient aveuglés qui ne voyaient pas en Jésus le Messie glorieux et donc on se joint à vous pour prier pour ce peuple pour que le Seigneur puisse conduire beaucoup de juifs à reconnaître que Jésus est le Messie le Sauveur à fléchir le genou devant lui à embrasser le Fils et pour entrer dans son royaume mais je l'ai glissé comme ça au passage parce que certains accusent ceux qui ont la position que j'ai sur la théologie biblique d'Israël d'antisémite bon on jugera voilà c'est je pense que c'est la position d'amour véritable que les apôtres ont eu pour leurs compatriotes de leur annoncer le salut en Jésus-Christ et donc merci énormément professeur Romerovski pour ces échanges pour ces deux émissions on a parlé tout d'un trait mais finalement ça aura donné deux émissions parce qu'il y a beaucoup à dire sur la théologie biblique d'Israël c'est rare où je suis autant en accord avec un invité surtout sur une question aussi pointue mais je sens que ma théologie des alliances et mon interprétation d'Israël dans le plan de Dieu rejoint exactement votre lecture je serais curieux d'en savoir un peu plus sur votre compréhension de la loi de Moïse et comment elle est englobée dans la nouvelle alliance peut-être faudra vous réinviter pour en parler dans une prochaine émission pourquoi pas pourquoi pas en tout cas c'était avec plaisir et si on peut être utile et éclairer la parole de Dieu Amen c'était très utile en effet et j'aimerais donc vous donner l'opportunité vous avez fait un peu de publicité ici et là mais vous sortez prochainement également un autre commentaire biblique qui devrait paraître est-ce que vous pouvez nous en dire un mot et comment on peut se procurer la plupart de vos ouvrages alors oui je suis en train de travailler enfin je ne suis pas loin du bout sur un commentaire sur le livre de Daniel qui doit paraître dans la série des commentaires publiés par la faculté de vous j'espère j'espère qu'il sortira pour le centre évangélique au moins le premier volume puisqu'il risque d'y avoir deux volumes en fait donc au mois de novembre prochain alors ce qui est prévu aussi c'est que je continue ça m'a été demandé donc la série sur l'ensemble des prophètes de l'Ancien Testament il devrait y avoir cinq volumes donc le premier est sorti au mois de novembre dernier sinon j'ai plusieurs ouvrages donc j'ai parlé du commentaire sur l'Apocalypse j'ai écrit un commentaire sur le livre du Coëlect c'est-à-dire l'Ecclésiaste j'ai écrit un livre sur une théologie biblique de l'œuvre du Saint-Esprit et aussi un ouvrage sur l'apport des sciences du langage moderne donc la linguistique générale à l'exégèse biblique voilà qui est épuisé mais en fait la nouvelle édition est à la composition à l'heure actuelle donc ça devrait sortir d'ici l'été je pense merci pour ces ressources est-ce que tout ce que vous avez publié c'est publié avec Excel 6 dans le site Excel 6 d'accord donc c'est votre c'est celui qui a l'exclusivité de vos œuvres là l'exclusivité je n'exclus pas d'être édité par d'autres bon j'ai publié un texte dans un ouvrage publié je crois par les éditions je me demande si vous n'avez pas aussi un article sur c'est l'ouvrage qui s'intitule hors contexte oui tout à fait je ne suis pas sûr que vous n'avez pas contribué oui j'ai contribué hors contexte et puis le plus récent aussi sur les apparentes contradictions ou contradictions apparentes je suis jamais certain alors là on m'avait demandé mais j'ai trop de choses et je n'ai pas il y aurait beaucoup à dire là aussi mais bon je n'ai pas pu contribuer à celui-là très bien dans tous les cas je vais mettre dans la description de cet épisode les les liens vers les différentes choses qui ont été mentionnées à la fois le blog de monsieur Romerovski la page d'auteur si on peut retrouver tous ses livres sur Excel 6 l'article que j'ai mentionné en introduction qui résume sa position sur Israël celui en français peut-être un peu plus élaboré en anglais encore je vous remercie professeur Romerovski pour votre temps et ça a été très édifiant et très utile d'avoir ce propos avec vous aujourd'hui voilà avec plaisir merci pour l'invitation chers auditeurs je vous remercie d'avoir été à l'écoute de cet épisode de Coram Deo si le Seigneur n'est pas revenu la semaine prochaine il devrait y avoir un autre épisode et on change un peu de registre cette fois on va parler plus d'alimentation ça aurait été intéressant d'avoir une perspective théologique justement sur les lois dans l'Ancien Testament sur l'alimentation mais on veut se concentrer un peu plus sur l'aspect pratique de la nourriture et du jeûne pour la gloire de Dieu je reçois Maxime Daigneault qui était venu il y a quelques semaines pour parler du nouvel âge et donc il s'intéresse à toutes les questions de santé bien-être mais dans une perspective pour glorifier Dieu avec nos corps donc soyez des nôtres la semaine prochaine pour cet épisode mon épouse pourrait vous en raconter long sur l'alimentation saine ah oui bon ben écoutez il faudra nous nous mettre en contact à ce moment-là si c'est une des choses qui l'intéresse peut-être lui lui envoyer le lien de l'émission qui va sortir et si elle a des des choses qu'elle aimerait ajouter est-ce qu'il y a quel genre d'alimentation qui l'intéresse c'est intéressé à une alimentation plus qu'équilibrée l'alimentation la plus saine possible d'accord par exemple remplacer beaucoup de protéines animales par des protéines végétales elle a appris à cuisiner des protéines végétales au début c'était un peu dur de s'y faire et donc elle a appris à les cuisiner de manière à ce que ça passe oui et voilà ça veut pas dire qu'on mange pas de viande on mange de la viande de temps en temps mais d'autant plus que nous avons nos poules et nos canards ah oui bon c'est bien mon épouse aussi a fait un tournant il y a quelques quelques années mais là ça va bien elle je rejoins je rejoins ce que vous dites elle a appris à bien cuisiner ce qu'on était peut-être moins habitués à manger mais une fois qu'on sait comment bien elle l'a prêté c'est aussi bon ceci dit je ne crois pas qu'elle souhaiterait participer publiquement ouais c'est la même chose ça fait quelques fois je propose à mon épouse de venir sur des sujets qui l'intéresseraient mais elle ne veut pas se montrer publiquement mais c'est correct c'est correct